La Turquie oscille entre passé et présent, tradition et modernité, Orient et Occident. Comment ces habitants vivent-ils ces contradictions ? Quelles sont leurs peurs, leurs espoirs ? C'est cette Turquie, ou plutôt ces mille et une Turquies, que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 A cheval entre l'Europe et le Proche-Orient, la Turquie et ses 75 millions d'habitants sont à la croisée de deux continents. Aujourd'hui, nous partons pour Istanbul, la métropole sur le Bosphore, au confluent de deux mondes, Orient et Occident. Le Kis Kulesi est l'un des plus petits bâtiments emblématiques d'Istanbul. Toutes sortes de légendes y sont rattachées. La plus populaire raconte qu'un sultan aurait isolé sa fille sur cette île minuscule pour conjurer une prophétie selon laquelle elle mourrait mordu par un serpent. Mais le serpent vint sur l'île dans une corbeille de fruits. Officiellement, la plus grande ville de Turquie abrite 14 millions d'habitants. Officieusement, elle en compte 17. Auquel s'ajoutent chaque année plus de 10 millions de touristes, attirés par une métropole riche de 2500 ans d'histoire. Chaque matin, lorsqu'il rejoint le secteur de pêche le plus apprécié du Bosphore, juste en face de la Corne d'Or, Oufoukdouan savoure une des plus belles vues du monde. C'est là, à la pointe de la vieille ville, sur la rive européenne du Détroit, que se trouvait le port le plus important de l'ancienne Constantinople. Oufoukdouan a 67 ans. Il est à la retraite, mais il arrondit ses fins de mois grâce à la pêche. Les pensions versées par l'État n'ont pas suivi la hausse des prix d'une métropole en plein boom. Malgré tout, Oufouk n'imagine pas vivre ailleurs qu'ici. J'aime Istanbul. J'aime la mer. Istanbul est une ville unique. Merveilleuse. Si la population de la ville ne cesse de croître, le fleuve, lui, se dépeuple à vue d'œil. Plus question de nos jours d'attendre tranquillement que sa morte s'embourge. Depuis longtemps déjà, il n'y a plus assez de poissons pour tout le monde. Alors, on se bat pour le moindre fretin. Nos mers sont de plus en plus polluées. Avant tout à cause de la surpêche. Les gros chalutiers abîment les fonds marins. Mais aucune mesure préventive n'est prise, alors ça continue. Les poissons se font de plus en plus rares. Mais je ne m'énerve pas, ça ne sert à rien. On ne négocie pas avec la mer. Oufouk attrape rarement plus d'une vingtaine de poissons. Quand il a de la chance, il pêche des rougets, ceux qui rapportent le plus. Mais la plupart du temps, seuls des tasseurs galles mordent à l'hameçon. Sur l'eau comme sur la terre ferme, la pêche à la ligne est un sport très populaire à Istanbul. Sur le pont de Galata, qui relie le district européen de Beyoğlu à Eminonu, sur la péninsule du vieux Istanbul, les places sont chères. A vrai dire, il faut se lever tôt pour trouver un coin tranquille à Istanbul. Des quatre coins de la Turquie, on vient chercher du travail ici, dans la plus grande agglomération du pays. Ceux qui, comme ces jeunes hommes, ont trouvé un emploi, s'estiment heureux. La brûlerie la plus ancienne et la plus réputée de Turquie, Kurokafeji Mehmet Efendi, ne désemplit pas. Lorsqu'il ouvre sa boutique en 1871, Mehmet Efendi innove. Il vend du café déjà torréfié. Jusque là, en Turquie, on achetait des grains de café cru et on les torréfiait soi-même. Jour après jour, de longues queues se forment devant le magasin. Situé à l'entrée du bazar égyptien dans le quartier d'Eminonu. Gülriz et Ilmez se fournit elles aussi chez Efendi. C'est une spécialiste du café à la Turque, dont elle souhaite perpétuer la tradition. D'ailleurs, depuis 2013, cette spécialité figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le café fait partie intégrante de la vie quotidienne des Turcs, au même titre que le thé. Le café turc se boit tous les jours, en toute occasion. En Turquie, on en consomme au moins une tasse par jour. Et puis, il y a des occasions plus spéciales qui relèvent davantage de la tradition, comme les fiançailles, ou lorsqu'un prétendant vient demander la main d'une jeune fille. La préparation du café fait l'objet d'une véritable cérémonie, que l'on continue à pratiquer dans les règles de l'art dans certains établissements d'Istanbul. Le café est lentement chauffé dans du sable, au-dessus d'un feu, pour un arôme plus équilibré. Lorsqu'il commence à frémir, on le verse dans les tasses. Les premiers cafés sont apparus dans le quartier de Tartakalé, en 1554, quand des marchands sont revenus de Syrie avec les précieux grains. Ces établissements sont vite devenus des lieux de convivialité. Avant, les gens se retrouvaient chez eux, sur leur lieu de travail ou au marché, et plus tard à la mosquée. Et là, pour la première fois, il existait des endroits où l'on pouvait se réunir pour discuter, débattre, fréquenter d'autres personnes. Le café turc n'est pas un café filtré, mais une décoction. La mouture reste dans la tasse. D'où la naissance d'un deuxième rituel, qui consiste à lire l'avenir dans le mar de café. Ce rituel jouit d'une grande popularité dans les cafés d'Istanbul. Aujourd'hui, il est parfois complété par la lecture des cartes de tarot. Mais c'est dans le mar que les vraies questions sur l'avenir trouvent leur réponse. Le café turc se sirote. Peut-être quelqu'un a-t-il retourné sa tasse un jour et donné ainsi naissance à cette tradition. Tout le monde croit aux esprits, aux djinns, à des forces supérieures. Il s'agit d'une croyance liée au chamanisme. Il faut quelques minutes pour que le mar s'écoule à l'intérieur de la tasse, puis se fige en y dessinant un motif. Lorsqu'on dépose une bague sur la tasse retournée, celle-ci dit-on libère de l'énergie et accélère le refroidissement du mar. Une fois par semaine, l'experte en café vient ici se faire tirer les cartes. On ne peut pratiquer la café domancie qu'avec le café turc, car c'est dans le thé levé, le mar accumulé au fond de la tasse, qu'on lit et qu'on interprète les symboles. Ce n'est pas possible avec un café classique. Tes motifs sont assez réguliers, assez fixes. Je ne vois pas de vagues, pas d'instabilité. Tu comprends ? Pour lire dans le mar de café, il faut savoir conjuguer l'intuition et l'interprétation des symboles. La divination dans le mar de café est une pratique ancrée dans la société turque. Mais les femmes y croient davantage que les hommes et sont beaucoup plus demandeuses. Notamment parce que leurs interrogations tournent souvent autour des questions du cœur. « Vais-je rencontrer l'âme sœur ? Vais-je me marier ? Avoir des enfants ? » Bien sûr, cela dépend énormément de la personne et de ses états d'âme. Moi, par exemple, quand je vais consulter, je n'ai aucune question précise en tête. Une centaine d'années avant l'introduction du café en Turquie, en 1453, les Ottomans conquièrent Constantinople. Pour affirmer sa puissance, Mehmet II fait construire le palais de Topkapi sur le site de l'acropole de l'antique Byzance. Aujourd'hui, les palais sont remplacés par des gratte-ciels. Istanbul connaît un boom extraordinaire et les stambouliottes s'adaptent. Ce passage à la modernité influe aussi sur les relations amoureuses. Pour trouver un partenaire, certains délaissent les voies traditionnelles pour s'aventurer, par exemple, sur le plateau de télévision de Flash TV. Tous les jours de la semaine, de 9h à 13h, Ulya Boskaya fait tout pour réunir de futurs époux. L'émission est diffusée dans tout le pays et compte parmi les plus populaires de Turquie. Après s'être présentés, les participants doivent décrire l'homme ou la femme de leurs rêves. Toutes sortes de personnes participent à l'émission. Des personnes qui ont eu une vie difficile, qui se sentent démunies, découragées, qui ont perdu leur conjoint ou qui se sont mariés plusieurs fois. Leur point commun, c'est qu'elles ont toutes gardé espoir en la vie. Chaque jour, j'entends de nouvelles histoires. Et tout le pays avec elles. Les prétendants potentiels sont mis en relation avec le studio. Ainsi, les candidats peuvent se faire une première impression sans engagement. Un psychologue est là pour apporter aide et conseils au cœur solitaire. Rencontrer quelqu'un à l'extérieur et commencer à le fréquenter, c'est impossible pour ces gens. Car cela va à l'encontre de leur culture et de leur meurtre. C'est pourquoi ils souhaitent participer à mon émission. Ils me font confiance. Et quand je leur trouve des prétendants conformes à leurs attentes, je me réjouis autant qu'eux. Plus on prend de l'âge, plus c'est difficile. Mais personne ne veut être seul. Tout le monde a besoin d'un compagnon de vie. Sur le plateau, chacun a l'occasion de montrer ce qu'il sait faire. En coulisses, d'autres candidats attendent leur tour. Tous espèrent trouver l'âme sœur. Sultan Cham a 54 ans et est veuve depuis 20 ans. Elle compte elle aussi sur cette émission pour briser sa solitude. En Turquie, la vie n'est pas facile pour les veuves. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je ne suis pas partie en vacances. Que je n'ai pas vu la mer et que je ne suis pas allée à la plage. Ça fait 20 ans que je ne vis plus. J'aime la Turquie, mais les conditions de vie sont très difficiles pour nous. Je ne veux pas noircir le tableau, mais nos responsables ne pensent pas à nous. Notre récompense viendra dans l'au-delà. J'en suis persuadée. Car ici, nous, les veuves, nous ne vivons pas. C'est la réalité. Le gouvernement turc a fait beaucoup pour l'égalité homme-femme. En 2001, il a par exemple aboli la suprématie de l'homme en tant que chef de famille. Mais la réalité ne suit pas. Nombreuses sont les femmes, surtout d'un certain âge, qui continuent à être dominées par leur mari. Quant aux veuves et aux célibataires, elles ne sont que des ombres. Pour échapper à ce triste sort, les femmes viennent ouvrir leur cœur à la télévision. L'homme de mes rêves ? J'aimerais bien qu'il soit séduisant. Il peut être plus âgé que moi, avoir mon âge, ou être un peu plus jeune. Ce n'est pas très important. Je voudrais qu'il soit grand, souriant, drôle. Mais l'homme, qu'il ait de l'humour, qu'il consacre un jour à la prière et les autres à la musique. J'adore la musique. J'en écoute beaucoup. Il peut avoir une moustache, mais pas de barbe. Voilà mes préférences. Lorsqu'un prétendant convaincant se manifeste, il est invité sur le plateau. En huit ans, plus de 250 couples se sont formés sur le plateau de Flash TV et sont désormais mariés. Le téléphone n'a pas sonné pour Sultan aujourd'hui. Mais elle ne perd pas espoir et reviendra demain. Inchallah, je rencontrerai l'homme de mes rêves. Vivre à Istanbul, c'est parfois aussi survivre. La popularité de la ville a fait monter les prix en flèche. Des retraités comme Ufouk profitent de leur temps libre pour compléter leurs revenus. Les cours fluctuent d'un jour à l'autre. Le prix du kilo peut descendre à 25, 21 livres, puis remonter à 30, voire 35 livres. C'est fonction des conditions météorologiques. Quand il y a du vent, les poissons se font rares et le cours monte. Un kilo de poisson lui rapporte l'équivalent d'une dizaine d'euros. Il vend le produit de sa pêche principalement aux commerçants du marché aux poissons de Caracoy. Mais il a aussi quelques clients privés directs, comme Bétule. La restauratrice aime acheter du poisson très frais. Et ce qu'Ufouk a rapporté aujourd'hui lui convient parfaitement. L'équipe de Flash TV a réservé une grande table dans son restaurant pour un dîner de production. Et dans ce genre d'occasion, le poisson est incontournable. Deux ponts enjamment le Bosphore. Et relient ainsi la rive européenne et la rive asiatique de la ville. C'est peu étant donné le nombre de travailleurs qui font la navette entre les deux. Aux heures de pointe, le matin comme le soir, le trafic est bloqué sur des kilomètres. Un troisième pont devrait être ouvert à la circulation fin 2015. Mais les défenseurs de l'environnement voient ce projet d'un mauvais œil. Et demandent une amélioration des transports publics. 35% des habitants d'Istanbul vivent sur la rive asiatique. Là-bas, la vie est plus paisible et les traditions mieux ancrées. Peu de touristes s'y aventurent. Les stambouliottes y sont donc entre eux. Aïchen Eusen, créatrice de mode, a une boutique dans le quartier du Mranier. Ici, beaucoup de femmes s'habillent de façon très traditionnelle, selon les critères définis par la religion. Mais pour Aïchen, cela n'exclut pas l'originalité. La seule contrainte, c'est le respect de la religion. Dans nos créations, les prescriptions du Coran l'emportent sur les tendances de la mode. Voilà pourquoi nous préférons des modèles amples, qui n'époussent pas nos formes. Nous concevons des jupes et des tuniques longues, ou encore des pantalons larges, car le vêtement ne doit pas mettre les courbes féminines en valeur. Aïchen conçoit et réalise ses vêtements avec l'aide de cinq employés. Tout est parti d'une frustration personnelle. La jeune femme ne trouvait rien dans les magasins qui soit à la fois conforme à ses convictions religieuses et un tant soit peu moderne. Elle a donc décidé de créer ses propres vêtements. Ils lui ont valu tant de compliments qu'elle s'est risquée à lancer une première collection. Nous ciblons les jeunes, les femmes actives, les étudiantes, qui peinent à trouver des vêtements à leur goût. Mais également celles qui souhaitent s'habiller de façon moderne, mais conformes aux préceptes de l'islam, que ce soit pour des occasions spéciales ou pour tous les jours. Aïchen a eu du flair. Beaucoup de femmes, même très attachées aux traditions, accordent de l'importance à leur apparence et souhaitent évoluer avec leur temps. Je suis les tendances, bien sûr. Comme tous les stylistes, je suis attentive aux coupes et aux couleurs, car il nous arrive de combiner certaines pièces et l'ensemble doit rester harmonieux. Bien entendu, mes convictions religieuses passent avant le reste. Je ne cherche pas à rendre la femme sexy. C'est contraire à notre religion comme à mes convictions personnelles. Notre but est de créer des vêtements modernes, féminins et déceints. C'est contraire à notre religion, mais aussi à la mer Égée et à la Méditerranée. Cette position en a fait depuis très longtemps une importante plateforme commerciale. En 660 avant notre ère, les Grecs y bâtissent Byzance, qui sera ensuite annexée à l'Empire romain. En 330 après Jésus-Christ, après quatre siècles de relative tranquillité, l'empereur Constantin décide d'ériger une seconde Rome à l'Est. C'est ainsi que naît Constantinople. Tandis que l'Empire romain d'Occident s'achemine en titubant vers sa propre fin, de son côté, l'Empire byzantin est de plus en plus florissant, et sa capitale aussi. Au VIe siècle, Constantinople est le centre économique, culturel et religieux du monde occidental. La basilique Sainte-Sophie donne à elle seule toute la mesure de cette époque glorieuse. La splendeur de ses mosaïques et de sa décoration intérieure lui vale d'être parfois considérée comme la huitième merveille du monde. En 1453, les Ottomans conquièrent Constantinople. Et le sultan Mehmet II fait transformer cette puissante église des débuts de la chrétienté en mosquée. L'image figurative étant exclue du domaine religieux dans l'islam, les mosaïques sont recouvertes de chaux et d'écritures calligraphiques. L'art de la calligraphie est un élément important de la culture turque. Et les frères Omer et Mohamed Pashda souhaitent le perpétuer. Dans leur atelier des abords de la corne d'or, ils s'adonnent à la belle écriture et accueillent les clients. Quand Mohamed et moi avons commencé notre apprentissage aux côtés de Maître Sinan, nous étions très jeunes. En fait, nous étions des enfants. Nous n'avions que 12 ans. Notre avantage, c'est d'avoir débuté ensemble. Du coup, on était tout le temps en compétition. Chacun cherchait à surpasser l'autre, à impressionner le maître, ce qui nous poussait à travailler énormément. On s'entraînait parfois jusqu'à 10 heures par jour. Du temps de l'Empire Ottoman, la calligraphie était le principal moyen d'expression. La calligraphie arabe servait avant tout à coucher par écrit des textes, coraniques notamment. Même après l'introduction de l'alphabet latin par Ataturk en 1928, qui a bouleversé la tradition de la belle écriture, celle-ci est restée très importante. La calligraphie est par essence répétitive. Elle est là pour servir l'islam, a dit un jour le calife Ali, père de cet art ancestral. L'important dans notre art, c'est de pouvoir coucher nos états d'âme sur le papier. Humeur et moi avons beau être frères, nos écritures sont très différentes, car elles sont le reflet de nos émotions. Notre état émotionnel influe énormément sur notre façon d'écrire. Nos maîtres nous disaient souvent « N'écrivez pas quand vous êtes trop joyeux, trop triste, quand vous avez faim ou avez trop mangé. Quand on est calme et serein, les lettres sont plus belles et le résultat bien plus esthétique. » Tandis que Mère se concentre sur l'écriture latine, Mohamed utilise les caractères arabes et écrit de droite à gauche à la plume. Que ce soit pour une commande ou simplement pour l'amour de l'art, les deux frères essaient encore et toujours d'améliorer la qualité de leur écriture. « Nous avons une chance inouïe et ça me comble de bonheur. Je pense être légèrement plus doué que mon frère car je suis capable d'écrire tout en écoutant de la musique. » « Ce que Mère ignore, c'est que la véritable musique se trouve dans le silence. » La pièce que Mère et Mohamed viennent d'achever leur a été commandée par Gülriz, elle aussi fan de calligraphie. Elle a choisi une Maxime et y entré au café. De même que le café, la calligraphie est profondément ancrée dans la culture turque. Il existe beaucoup de proverbes émanant de la littérature ou de la vie quotidienne qui décrivent cette culture du café. On dit par exemple « Un café partagé, c'est la naissance d'une amitié. » Ou encore le texte qu'ils m'ont calligraphié « Le cœur n'a que faire du café, le cœur souhaite parler, le reste n'est que prétexte. » Gülriz veut offrir cette œuvre à son café préféré en remerciement de toutes les prédictions qu'on lui a faites entre ses murs. Istanbul ne semble jamais se reposer et surtout pas en fin de journée car c'est à ce moment-là que la ville entre plus que jamais en effervescence. Tout autour de la tour de Galata, les bars et les restaurants du quartier grouillent de monde. Qu'il pleuve ou qu'il vente, la vie nocturne est toujours trépidante dans la mégapole. Uliya, de Flash TV, entend elle aussi faire la fête. Elle a invité toute son équipe à une soirée facelle au restaurant de Bétule, Névisade, dans le quartier branché de Béiolou. Dans ce genre de soirée, le dîner commence toujours par les fameux hors-d'oeuvre appelés medzés et il y a évidemment du poisson frais au menu. Le repas est coupieusement arrosé de raki. Cette boisson à l'anis est au soir ce que le café est au jour. Un prétexte pour discuter avec des amis et trinquer à la vie. Le dîner a à peine commencé que déjà résonne un air de facelle. Les musiciens jouent des classiques turcs des années 50 et 60 que tous les stambouliotes connaissent. Ces airs sont des hymnes à Istanbul et à l'âme turque. Le facelle rassemble et pousse les gens à danser et à fraterniser. Et pendant qu'ici, on mange, on danse et on fait la fête jusqu'au petit matin où Fouk, lui, s'apprête à partir à la pêche. La journée des uns commence quand celle des autres s'achève. Ces heures matinales sont les seuls moments paisibles à Istanbul. Lorsque la ville est tranquille et baignée d'une lumière dorée, avant que la foule ne la transforme en un gigantesque chaudron bouillonnant, elle offre un décor idéal pour des photos publicitaires. Aïchen a embauché quelques mannequins pour présenter ses nouveaux modèles. Même pour une collection marquée par la religion, la publicité joue un rôle essentiel. La jeune créatrice le sait et essaie de se faire connaître sur Internet. Aujourd'hui, nous communiquons principalement sur les réseaux sociaux. Nous mettons à jour nos modèles en ligne. Les retours sont globalement positifs, mais il arrive que certains trouvent que telle tunique épouse trop le corps ou que tel pantalon est trop moulant, alors même que pour nous, ces modèles sont tout à fait acceptables. Certains estiment que les femmes doivent être complètement voilées. Le plus difficile pour Aïchen est de trouver le juste équilibre entre les injonctions contradictoires de sa société. Pour ce qui est de la modernité, je me donnerai la note de 6 sur 10 parce que je suis obligée de protéger certaines valeurs traditionnelles, spirituelles et religieuses. Ces dernières années, Istanbul est devenu un grand pôle de créativité. La bataille que se livrent Tradition et Modernité est une source continue d'inspiration pour les artistes. Tandis qu'Aïchen s'efforce de moderniser un tant soit peu la tradition, une autre styliste agrémente ses créations de petites touches traditionnelles. Un autre shooting est au programme à Bayoulu, organisé par la marque de mode ZemZem. Derrière ce nom se cache Zemra Hadjarl, germano-turc. Elle est fille d'immigrés turcs en Allemagne et a grandi au bord du lac de Constance. Après ses études d'économie, elle s'est établie à Zurich. Il y a six ans, elle a tout laissé tomber pour s'adonner à sa passion, la mode, et a quitté la Suisse pour le Bosphore. Un contraste saisissant. J'ai bien réfléchi et je crois que si je trouve Istanbul aussi fascinant, c'est parce que c'est une ville imprévisible. Ça peut paraître embêtant dans un premier temps, mais en fait, ça signifie qu'il y a toujours du suspense. On ignore jusqu'au dernier moment si telle ou telle chose va fonctionner. Il faut toujours avoir un plan B dans un coin de sa tête. Mais en même temps, ça a quelque chose de rassurant, car si certaines portes se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Zemra Hadjarl est arrivée à Istanbul pleine d'idées et d'illusions. Certains de ses espoirs ont été déçus. Je suis revenue à Istanbul après 20 ans d'absence. et j'ai mis un peu de temps à bien cerner la ville. D'abord, j'ai été un peu effrayée, car je pensais vraiment trouver tout de suite un tas de tissus magnifiques et de personnes capables de fournir un travail manuel de qualité. Mais ça n'a absolument pas été le cas. Or, je voulais que ma collection soit vraiment spéciale et je tenais à intégrer le savoir-faire artisanal des femmes orientales dans mes créations. Après des mois de recherche, Zemra a enfin trouvé ce qu'elle cherchait au grand bazar de Beyazit. 4000 commerces se disputent ici les clients. Il n'est pas évident de s'y retrouver, mais on finit toujours par trouver son bonheur. Bonjour, bienvenue, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, merci. Vous savez que je suis impatiente d'avoir mes tissus. Oui, nous avons votre commande. Je puise toujours mon inspiration dans les magasins, les odeurs, les conversations, les histoires que me raconte le marchand, les informations qu'il me donne sur l'origine des tissus par exemple. Je me sens dans mon élément, alors je me mets à imaginer des modèles sur place, dans le magasin même. Les marchands de tissus ont l'habitude. Quand Zemra vient chez eux, elles restent souvent plusieurs heures. Mais ils savent aussi que ce sont des femmes du pays qui donneront la touche finale à ces créations, grâce à un savoir-faire ancestral. Avec toutes ces merveilleuses odeurs, ses multiples facettes, ses vues à couper le souffle, Istanbul est comme sortie d'un conte des mille et une nuits. Où que l'on regarde, on ne peut qu'être transporté. le plus ancien graffeur d'Istanbul et le plus célèbre a tagué presque toutes les surfaces libres de la ville. Le musée Perra, près de la tour de Galata, lui consacre aujourd'hui une exposition. Quand il a commencé dans les années 80, les graffitis étaient encore illégaux. Tourbeau sortait donc de nuit et cagoulé, toujours dans la crainte d'être surpris. Alors, voir ses œuvres exposées dans un musée est pour lui à peine croyable. Si on m'avait dit à l'époque que mes bombages seraient exposés dans les musées ou mis à l'honneur lors de biennales, j'aurais éclaté de rire. Je graffais pour le plaisir, je ne me considérais pas comme un artiste. Alors quand le commissaire de l'exposition a dit que mes dessins reflétaient vraiment le style d'Istanbul, j'en ai éprouvé une énorme fierté. Aujourd'hui, Tourbeau reçoit même des commandes de la municipalité. Mais le chemin de la rue au musée a été semé d'embûches, l'illégalité n'étant qu'un problème parmi d'autres. L'un des obstacles majeurs a été pour lui la pénurie de matériel. Ce qui est amusant, c'est qu'en 1985, les bombes de peinture étaient difficiles voire impossibles à trouver ici. A l'époque, on ne vendait que de la peinture blanche destinée à repeindre les appareils électroménagers. J'ai commencé avec ça en taguant mon nom comme tout graffeur. Aujourd'hui, il trouve toutes les bombes qu'il veut, de toutes les qualités. De plus, il a désormais des connexions dans le monde entier. Quand il lui manque quelque chose, il peut faire appel à un confrère de Berlin, New York ou Bangkok. Si cela ne tenait qu'à tourbaut, les ferries qui traversent le Bosphore seraient tout bariolées. Depuis les années 80, il a un problème avec le blanc. Les seuls bâtiments d'Istanbul qui n'ont rien à craindre de ces bombes de couleurs, ce sont les mosquées. L'une des plus belles est la mosquée bleue ou Sultan Ahmed Djamie à la pointe de la presqu'île du Vieux-Stamboul. L'intérieur de la mosquée est décoré avec plus de 20 000 carreaux de faïence disnique à dominante bleue, d'où son surnom. C'est l'exemple le plus imposant d'architecture ottomane classique. Depuis son inauguration en 1617, la mosquée du Sultan Ahmed a servi de modèle pour toutes les mosquées construites ultérieurement, sauf une, la Shakirin Djamie sur les hauteurs du Skudar, un quartier de la rive asiatique. La construction de cette mosquée a été financée par une fratrie turco-saoudienne qui en a confié la conception et le design à Zeynep Fadilyaoulou. Grâce à la famille Shakir, Zeynep est la première et la seule femme de Turquie à ce jour à pouvoir se vanter d'avoir dessiné une mosquée. Lorsqu'on m'a proposé de concevoir la mosquée Shakirin, j'ai décidé de m'inspirer du grand Sinan et de ses chefs-d'oeuvre comme la mosquée bleue. C'était un rêve d'enfant. J'ai passé beaucoup de temps dans ces édifices classiques absolument somptueux. Malheureusement, la majorité des mosquées construites après 1929 ne sont que de piètre copie des anciens monuments et totalement dépourvues d'originalité et de style. Cela m'attristait énormément. C'est peut-être pour cette raison que l'on m'a confié cette mission. Un ovale turquoise en guise de mirabe qui indique la direction de la Mecque. Beaucoup de transparence. Un lustre agrémenté d'une myriade de gouttelettes de verre. On ne peut pas ignorer qu'une femme se cache derrière tout ça. Les femmes n'ont jamais eu la place qu'elles méritaient dans les mosquées. Bien souvent, elles sont obligées d'emprunter des entrées sales, délabrées et de se recueillir dans des emplacements confinés. Je l'ai constaté de mes yeux à de nombreuses reprises et cela m'a profondément dérangée. Alors j'ai voulu leur offrir la meilleure place. J'ai créé un balcon lumineux et ouvert offrant une vue aérienne sur l'intérieur de la mosquée. C'est du balcon des femmes que l'on admire le mieux le cœur du bâtiment. J'y ai accordé une attention toute particulière. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Quand la mosquée a été inaugurée en mai 2009, les femmes ont été enthousiasmées. Une fois la mosquée terminée, des femmes de toute l'Anatolie ont commencé à affluer avec leurs enfants pour la visiter. Elles avaient vu des documentaires sur mon travail à la télévision. Elles ont visité chaque recoin de la mosquée et ont tout examiné. La partie inférieure, dite des hommes, les fenêtres, le mirab et le minbar, avant de faire leur prière. Cela m'a vraiment beaucoup touchée. 2 à 3 millions de Stambouliottes n'ont, paraît-il, jamais vu le Bosphore. Ils habitent trop loin et n'ont pas les moyens de faire le voyage. Zemra doit faire une heure et demie de route pour se rendre à Fatih, pourtant sur la péninsule historique. C'est là que vivent les femmes qui rajoutent la petite touche traditionnelle à ces créations. Elles se retrouvent tous les jours chez l'une ou chez l'autre et s'attellent ensemble aux broderies et finitions au crochet que Zemra leur commande. Au début, j'ai dû déployer des trésors de persuasion. Imaginez un peu. Une occidentale débarque chez elle et elle leur annonce qu'elle veut créer une collection de foulards avec des finitions faites à la main. Dans un premier temps, les femmes étaient sceptiques. Elles se demandaient ce que je pouvais bien attendre d'elles. Et bien sûr, j'ai également dû parler à leur mari. Je dois m'adapter à leur mode de vie très différent du mien. De nombreuses familles des quartiers périphériques d'Istanbul viennent de la campagne, souvent même de la lointaine Anatolie orientale. Elles sont venues ici dans l'espoir que leurs hommes y trouveraient du travail. Mais à présent, ce sont les femmes qui sont embarquées dans une industrie internationale. Personne n'aurait osé en rêver et certainement pas les femmes elles-mêmes dont les talents artistiques sont totalement sous-estimés. Elle nous a exposé ses idées et nous a expliqué qu'elle souhaitait faire connaître l'artisanat des femmes turques en Allemagne. Ça nous a plu. C'est bien mieux que de rester entre quatre murs à tricoter des nappes en dentelle et à coudre du linge de maison pour les trousseaux. et puis ça nous permet de gagner un peu d'argent. Zemra connaissait par sa famille le savoir-faire précieux des femmes turques. Alors pourquoi ne pas exploiter davantage ce talent ? Estime et respect mutuel sont les deux piliers sur lesquels repose la collaboration entre ces femmes turques appartenant à deux mondes si différents. Elle ne se comporte pas comme une patronne face à ses employés. Notre relation est vraiment différente. Elle nous respecte comme nous la respectons. Pour ces femmes, l'important est d'être traitées d'égal à égal car comme Zemra l'a très vite compris, elles n'ont pas besoin d'une sauveuse. Ces femmes n'ont pas une aussi piètre estime d'elles-mêmes qu'on ne le croit. On imagine des épouses résignées qui restent à la maison et se consacrent exclusivement aux ménages et aux enfants. Mais en fait, ce sont elles qui gèrent l'argent du couple. Elles qui donnent aux hommes leur argent de poche pour la semaine. Au début, moi aussi, j'avais la tête pleine de clichés. Je me disais « elle est pauvre ». Mais la réalité est tout autre. Avec cet arrangement, tout le monde est gagnant. Nous sommes sur l'Istiklal Jad Desi ou Avenue de l'Indépendance, la plus célèbre rue piétonne d'Istanbul. Un tramway historique relie ici la place Tunnel à la célèbre place Taksim où ont eu lieu les manifestations contre la destruction du parc Gezi en 2013. La place a été évacuée par la force et il y a eu sept morts. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, le parc Gezi n'a pas été remplacé par un centre commercial. Comme beaucoup d'autres, Zeynep porte un regard sceptique sur le développement urbain d'Istanbul. Une trop grande partie du patrimoine historique disparaît au profit de constructions modernes insipides. Le charme de la ville en prend un coup. Elle-même n'accepte que les projets qui lui semblent convenir à Istanbul, à la fois esthétiquement et culturellement. C'est le cas du Club 29. Ouvert en 1993, cet élégant restaurant est devenu une véritable institution pour la jet-set locale. Il s'apprête maintenant à changer de look sous la direction artistique de Zeynep. Notre travail doit refléter notre époque. Sinon, quelqu'un déclarera un jour personne n'a vécu à Istanbul au XXIe siècle. Les bâtiments ne sont que de pâles copies des classiques ou de l'architecture européenne. Je suis opposée à ce que l'on se contente de copier l'Europe sous couvert de modernisme. Et c'est d'ailleurs de cette opposition qu'elle est mon style. Pour imposer son propre style, son propre langage dans l'art, le design ou la mode, il faut du génie, certes, mais il faut aussi savoir s'imposer. Donner des ordres ou des directives à des hommes ne m'a jamais posé de problème. Et je n'ai jamais eu de mal à me faire obéir. Au contraire, je m'entends très bien avec les hommes et nous collaborons sans aucune difficulté. Zeynep se bat pour une identité à la fois contemporaine et spécifiquement turque qui ne peut naître qu'à Istanbul. Je conçois sans peine une Turquie moderne dans laquelle chacun pourra vivre son identité sans l'imposer aux autres. Car ce pays a déjà connu tellement de cultures différentes. Chacun doit suivre sa propre voie. C'est aussi la vie de Zemra qui, à travers sa marque, prône la diversité culturelle. Des milieux traditionnels aux studios photos ultra-branchés, elle fait la navette entre passé et modernité et développe au passage un style très personnel. Les shootings sont très importants pour moi. Je passe généralement 6 à 8 mois par an à concevoir et à produire ma collection de A à Z. Ce qui comprend le travail de création, l'achat des tissus, la collaboration avec les femmes, la production. Pendant toute cette phase-là, je suis plongée dans un univers traditionnel, chaotique, éreintant et, comment dire, très turc. Alors, mes shootings avec mon équipe, mes stylistes, mes photographes, coiffeurs et maquilleurs, c'est autre chose et ça me passionne aussi. Nous recherchons la plupart du temps des lieux assez modernes. J'ai besoin de modernité, ça fait partie de moi. Des décors un peu luxueux, glamour, mais qui gardent une note authentique. Ce mannequin, Zemra l'a repéré à Istanbul, devant les escalators d'un centre commercial. L'un des thèmes de mes collections est celui du voile. On en fait toute une histoire dans la presse et depuis longtemps. Je voulais le montrer sous un angle positif pour changer. C'est fatigant d'entendre tous ces gens en parler toujours de façon négative. Le voile fait partie de la religion, certes, mais beaucoup de femmes le portent par conviction personnelle. et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé il y a cinq ans, les accessoires de mode étaient un marché en plein boum. Et un jour, je me suis fait la réflexion, le foulard, il y en a qui le portent autour du cou et d'autres autour de la tête. Et alors ? A la saison prochaine, les foulards de Zemra seront portés à Zurich, Berlin ou Londres par des femmes de leur temps. Qu'elles connaissent ou non leur secret de fabrication, le pont est jeté. Istanbul est une ville qui vous marque à vie. Ceux qui s'y installent ne veulent plus en partir. Ceux qui viennent la visiter sont fascinés par la magie qu'elle dégage. Si Zemra est de temps à autre épuisé par le tourbillon de la métropole, Turbo, lui, est parfois nostalgique d'une vie où il bravait des interdits. Dans ces moments-là, il s'en va rejoindre son copain Mac pour retrouver avec lui le doux parfum de l'anarchie. Qu'il est bon de graffer comme au bon vieux temps, sans commande, ni musée, ni public. À l'époque, quand c'était illégal, on graffait dans l'urgence en surveillant qu'il n'y ait pas de policiers dans les parages et ont suscité la réaction de tous les passants. Ils menaçaient d'appeler la police, nous insulter, nous chasser. Aujourd'hui, ils nous félicitent. Ça montre que le regard des gens a évolué et que le graphe est désormais considéré comme un art à part entière. Dans ce contexte, Turbo éprouve un plaisir d'autant plus vif à retourner au graffiti sauvage. Istanbul m'a nourri. C'est ma muse, mon âme. Et elle le restera où que j'aille. Et partout où j'irai, je verrai, grâce à ce prisme, ce que les autres peinent à voir. L'esprit d'Istanbul. Un mélange puissant de magie et de chaos où se mêlent volupté et lutte pour la survie. Quand il entre en vous, il n'en sort plus. Et c'est tant mieux. Une histoire millénaire. Une hospitalité à toute épreuve. Un mélimélo pigarré et harmonieux des cultures les plus variées. Voilà de quoi est faite la Turquie d'aujourd'hui. Et il ne reste qu'à espérer qu'elle réussira à conserver cette belle pluralité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada